Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir rapidement les problématiques qui peuvent être liées à la position du dos et provoquer éventuellement à long terme des douleurs. Le dos a des courbures naturelles qu'il faut essayer de respecter au maximum pendant chaque coup d'aviron et pendant toute la durée des exercices de l'entraînement, qu'il soit sur l'ergomètre comme ici ou qu'il soit en bateau. Pour arriver à gérer ces positions, il faut déjà arriver à percevoir les deux positions fondamentales du bassin. Le bassin positionné en anteversion, le haut du bassin pivote vers l'avant et la position dite en rétroversion où le bassin pivote par l'arrière. Je vous invite à tester ces deux positions et à bien les percevoir sur votre ergomètre à l'arrêt. Première problématique possible, une mauvaise position de dos en fin de traction. Le dos ne doit ni être cambré et trop basculé avec une tension sur un muscle qui s'appelle le psoéciliaque et qui peut provoquer des douleurs dorsales. Il ne doit pas non plus être à l'inverse avaché avec une courbure l'envers inversée. On essaye toujours, dans la mesure du possible, d'avoir son dos gainé dans une position la plus proche possible de celle que l'on a naturellement quand on est debout. Démonstration. Mauvaise position. Mauvaise position numéro 2. Le dos trop basculé et une cambreuse. Mauvaise position. La bonne position sur l'arrière. Les jambes tendues et le buste bien droit. Mauvaise position. Voilà pour les positions sur l'arrière. Je vous propose de presser au positionnement en début de phase de retour. Un placement du bassin trop tardif va nous amener à revenir avec la ligne du bassin en avant de la ligne des épaules. On voit bien que mon dos est complètement arrondi. Pour obtenir une bonne position de dos sur la phase de retour et donc ensuite à l'attaque, il me faut mettre mon dos dans une position bien droite sur l'arrière, renvoyer les mains, effectuer à ce moment-là le placement en antéversion de mon bassin pour pouvoir revenir sans bouger. placer son bassin en début de retour peut ne pas être suffisant. Un dos mal gainé peut conduire également à une mauvaise position de la courbure lombaire. Démonstration. Je suis mal gainé, je place mon bassin, j'effectue mon retour. Mon bassin pivote, mon dos n'est pas tenu, j'ai une mauvaise courbure au niveau des longueurs. La bonne réalisation, je replace mon dos, je renvoie mes mains, je fais pivoter mon bassin, je garde ma courbure lombaire bien gagnée, je reste bien droit et je reviens jusqu'à l'attaque sans me déplacer mon buste. Dernier point, il ne suffit pas de faire pivoter son bassin en antéversion, d'être gagné et de revenir ensuite sur l'avant. Il faut également éviter de replacer son buste en fin de coup. Le petit mouvement de buste qui consiste à se jeter sur l'avant et à repartir en arrière va également provoquer une déformation de la courbure au niveau lombaire et donc un risque de blessure au niveau du bas du dos. Démonstration. Bonne position arrière, placement du bassin, gainage du dos, replacement à l'attaque. J'espère que ce petit tutoriel rapide vous aura plu. Il a été réalisé sur un ergodynamique afin d'avoir moins de mouvement de dos dans le cadrage de la caméra et de mieux percevoir les défauts. Ils sont exactement les mêmes sur n'importe quel modèle et n'importe quelle marque d'ergomètre. Bonne journée à tous !